Musique de générique Jean-Pierre Adam, bonjour. Bonjour. Merci infiniment de nous accorder cette interview. Alors, je vais vous présenter rapidement, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Donc, vous êtes architecte, archéologue et spécialiste du monde méditerranéen antique. C'est bien ça ? C'est ça. Alors, en 1988, vous avez publié aux éditions Seuil un livre qui s'intitule « Le passé recomposé, chronique d'archéologie fantastique ». C'est un livre dans lequel vous fustigez avec humour et précision l'archéomanie, qui à cette époque déjà était particulièrement populaire. Vous reveniez dans cette ouvrage sur les différentes hypothèses plus ou moins farfelues de nos amis les Pyramidiaux, qui tournent autour de la construction des pyramides, l'île de Pâques ou bien encore la légendaire Atlantide. Alors, presque 30 ans plus tard, vous apparaissez dans le film de Patrice Pouillard et Jacques Grimaud, « La révélation des pyramides », un film qui fait la part belle à de nombreuses théories que vous dénonciez justement dans votre ouvrage. Donc, ma première question est la suivante. Comment vous êtes-vous retrouvés dans cette galère ? Alors, d'abord, le préambule. Pourquoi ce livre « Passer recomposé » ? Parce que je suis aussi enseignant universitaire, donc je rencontre des étudiants, je fais énormément de conférences, et que là, nous sommes fautifs, nous ne sommes peut-être pas suffisamment convaincants, mais il est évident qu'il y a une grande partie du public qui reste très curieux, ce n'est pas un défaut du tout, la curiosité c'est l'essence même de la recherche scientifique, et qui de temps en temps sont attirés par ce côté obscur de la force, n'est-ce pas, et si tout ça était faux ? Alors, il y a la fameuse théorie du complot, la science nous trompe, on nous dissimule la vérité. Alors ça, c'est un serpent de mer qui revient périodiquement, alors il faut de temps en temps, effectivement, mettre un peu les pendules à l'heure, donc c'est le deuxième livre que je fais sur le sujet, j'ai fait un certain nombre de conférences sur le sujet, pour avertir le public, non pas pour contrarier les charlatans de l'histoire, il ne m'intéresse absolument pas, c'est aucune importance, c'est comme s'ils n'existaient pas, simplement, ils ont des victimes, donc il faut s'adresser à ces victimes potentielles, en faisant attention, si vous avez une question à poser, posez-la à un spécialiste, lire un scientifique, n'apposez pas une carte haute ancienne, voilà. Alors, la rencontre avec Jacques Grimaud, pouillard, je ne sais pas du tout, je ne sais pas si je l'ai jamais vu, je venais de faire une conférence au palais de la découverte sur les pyramides, et il m'a accroché à la sortie en me posant quelques questions très banales sur les pyramides, il m'a dit, je suis journaliste, j'aimerais faire un film sur le chantier des pyramides, alors donnez-moi vos coordonnées, alors il m'a peut-être donné son nom, je ne l'ai absolument pas retenu d'ailleurs, et puis on s'est retrouvé, il voulait faire d'abord un tournage, je crois, dans une partie de la bibliothèque de l'Institut, bon, ça n'a pas marché, ensuite on s'est retrouvé dans le jardin de l'ancienne école polytechnique, où il a fait son tournage pendant, je ne sais pas, un quart d'heure, un minute peut-être, en posant des questions d'une banalité parfaitement lisse sur les pyramides, j'ai répondu de la même manière, étant donné que j'avais trop peu de temps, évidemment, et pas les moyens techniques de lui expliquer ce qu'était la construction des pyramides, donc dans ce cas-là, on dit le minimum de choses, parce qu'on sait très bien qu'on n'a pas affaire à un scientifique ni à un film scientifique, et il s'est bien gardé de me dire, évidemment, dans quel esprit il tournait ce film, là réside l'escroquerie, la malhonnêteté intellectuelle est seulement totale, et il a piégé de la même manière, il a piégé de la même manière des collègues, la directrice du département du Louvre, Guimet-Andreux, et puis même ce brave Jean Leclan, qui était à la fin de sa vie, et alors il est évident qu'en quelques minutes, Jean Leclan n'allait pas lui raconter l'histoire de l'Égypte, donc évidemment, à une question complètement banale, il répond par quelque chose de complètement banal, il sait qu'il a quelques secondes pour parler, il ne va pas se mettre et donner une leçon d'architecture égyptienne. Alors évidemment, il exploite ce type de réponse, sa question est un dessin extrêmement ténu, il sait très bien qu'il n'aura pas une réponse précise. Donc tout ça fait partie du piège qu'il met en place pour ensuite bâtir son film, et puis je n'ai plus jamais entendu parler du personnage dont j'ignorais toujours le nom, je me l'ai dit, mais je pense que je ne l'ai pas écrit en tout cas, et quelques années plus tard, il y a eu de l'eau sur le pont de Mirabeau, des collègues me disent « Oh, viens voir, on va passer une soirée rigolote, on a enregistré un film sur le web, ça s'appelle « La révélation des pyramides », « Es tué dedans ? ». Alors je me suis souvenu, effectivement, je me suis dit « Tiens, est-ce que ce serait cette petite séquence un peu bébête faite dans le jardin de l'école polytechnique ? » Et effectivement, on a bien rigolé, parce que c'était vraiment monstrueux, c'était une valise d'ânerie, et on était stupéfait, comment peut-on descendre aussi bas dans l'ignorance et la sottise ? Alors le principe du film, c'est très simple, le titre « La révélation des pyramides ». Alors on attend la révélation, parce que le ton du commentaire du film est absolument mélodramatique, on a le souffle coupé, et puis on l'attend, on l'attend, la révélation, puis on arrive à la fin du film, et il n'y a pas eu de révélation. Alors d'une manière allusive, il y a le système idéologique qui est derrière tout ça, la quête d'une race supérieure qui est à l'origine de toute civilisation. Alors évidemment, et alors qu'est-ce qu'il y a dans ce film ? Il y a des images d'agences de voyage, bon, pas de révélation particulière, et puis tout ce qui est réalité, expliqué, j'entends bien, réalité technique, historique, brusquement et balayé, tout devient mystère. Les choses les plus banales, le travail de la pierre chez les Égyptiens, chose parfaitement banale, ça devient un mystère insondable, quelque chose d'irréalisable. Et alors tout son film est bâti de cette manière, on rejette la réalité et on la transforme en mystère. Alors auprès d'une partie du public qui effectivement n'a pas de raison d'avoir des compétences particulières en matière de civilisation égyptienne ou précolombienne, le fait que quelqu'un avec autorité sur un ton dramatique lui annonce qu'on ne sait rien, c'est un mystère, on ne le sait pas, c'est impossible. Alors brusquement, c'est le point d'interrogation qui l'emporte. Et le mystère l'emporte sur la réalité, donc il vend du mystère. Une forme d'escroquerie parfaitement banale, l'astrologue vend du mystère, des rayons mystérieux viennent des astres, vont faire que votre petit garçon sera un coureur cycliste ou un joueur de trombone, voilà. Mais on n'explique pas, on n'explique jamais, il n'expliquera jamais rien, bien entendu, pour cause, on ne voit pas très bien ce qu'il pourrait expliquer. Alors je vais juste revenir un instant sur la façon dont vous avez découvert le film. Donc vous me confirmez qu'en fait, Patrice Pouillard ne vous a jamais montré le film avant sa sortie ? Ah jamais, absolument jamais, j'en ai plus jamais entendu parler. J'ignorais d'ailleurs le nom de M. Pouillard, je ne sais pas si je ne l'ai jamais vu. Peut-être que c'est lui qui tenait la caméra le jour où on a tourné cette petite séquence à l'école polytechnique. Donc je l'ignore complètement. Et donc quand vous avez découvert ce film, des années plus tard, vous me disiez que vous avez rigolé ? Ah oui, oui, au moins on a passé un bon moment. Donc merci M. Pouillard, merci M. Grimaud. C'est vrai, je ne peux pas lui en vouloir pour ça. Oui, vous n'étiez pas un peu fâché ? Si, j'étais quand même culotté d'abuser des gens. On utilise les gens en fonction de leur carrière, de leurs compétences. Et puis on va couper quelque chose et on l'introduit dans une ineptie. Et on dit, vous voyez bien que j'ai interrogé des scientifiques, ils sont incapables de répondre sur une question aussi sommaire. Donc tout le reste n'est que mystère. Évidemment le procédé est malhonnête, mais je vous dirais que ce n'est pas la première fois que je rencontre des charlatans de l'histoire et tous ont le même procédé. Ce film c'est quoi ? C'est une accumulation de clichés qui ont déjà été publiés, republiés, re-republiés, re-republiés. Il n'y a rien, absolument rien de nouveau dans ce film. J'ai pendant longtemps été obligé d'éplucher, pour écrire mes deux livres successifs, les ouvrages de Vondaniken, Barbarin et bien d'autres, de la revue belge Kadat, de Robert Charou. Tout est là-dedans, le matin des magiciens, de Berger et Paul Wells. Tout ce qui est dans le film est piqué dans ses bouquins. Tout. Toute révélation aussi bouleversante que la réécriture complète de l'histoire de l'humanité s'appuie en amont sur des recherches extrêmement précises, qui doivent être fécondes évidemment. Ces recherches, elles sont publiées, elles font l'objet de publications, d'articles, de livres. Or, il n'y a rien. En amont du film, il n'y a strictement rien. Il y a ces voyages touristiques et des cartes postales, à partir desquelles, d'une manière allusive, on fait comprendre que les scientifiques sont des ânes, qui n'ont rien compris, que la civilisation est due à une race supérieure, probablement venue de l'espace. Alors tout ça est allusif et pas très bien dit, mais le ton mélodramatique du commentaire est là, pour faire frémir évidemment les spectateurs. Donc, on est dans l'escroquerie intellectuelle totale. Le mot intellectuel est un petit peu en trop, évidemment, vous l'avez compris. Donc, vous, vous avez pris ça avec plutôt pas mal de recul. Est-ce que vous avez eu des échos de la réaction d'autres intervenants, comme Mme Andreux, par exemple ? Non, parce que, enfin, indirectement, mais directement non, parce que les scientifiques n'aiment pas du tout être bernés. D'abord, le simple fait, par exemple, prenons une situation qui est comparable. J'ai été convoqué un certain nombre de fois par des journalistes, sur des chaînes de télévision, des chaînes de radio, pour rencontrer un charlatan. Je l'ai fait un certain nombre de fois. C'est à peu près inutile, parce qu'on ne parle pas du tout le même langage. Lui refuse l'explication technique et scientifique. Il parle magie, miracle, civilisation, engendrée par une race supérieure. On ne parle pas de ça, évidemment. On cherche toujours à dire, non, attendez, laissez-moi vous expliquer pour quelles raisons on a construit tel monument à telle époque. Alors, le reste, c'est le mystère. Et le mystère qui n'a pas d'explication est plus séduisant qu'une explication technique qui demande une certaine élaboration et beaucoup de détails, d'images et bien d'autres choses encore. Donc, finalement, c'est plutôt le charlatan qui en sort vainqueur. Je voudrais citer très vite une rencontre que j'ai faite, justement, au Palais de la Découverte où le Palais de la Découverte convoque trois charlots qui avaient chacun leur hypothèse sur la construction de la Grande Pyramide. Et ils font un grand débat public. Je vois l'affiche dans la rue. Le débat public tel jour au Palais de la Découverte avec ces trois personnages. Aucun égyptologue n'était convoqué. Alors, je m'y suis rendu puisque c'était un débat public. J'ai essayé d'expliquer pourquoi ces trois personnages étaient en pleine utopie. On était à mille lieues de la réalité technique, historique et des capacités techniques des Égyptiens d'Ancien Empire. Or, j'ai été injurier, sifflé et le conservateur du Palais de la Découverte qui était sur la tribune a été le premier à me demander de me taire et de garder mon sang-froid. Je devais respecter les orateurs qui étaient sur place. Alors, on n'est pas toujours vainqueur. D'autre part, lorsqu'on met sur un plateau de télévision ou sur une chaîne de radio un scientifique et un charlatan. Pour le public, ce sont deux personnages qui parlent de la même discipline avec une compétence équivalente. Simplement, ils n'ont pas le même point de vue. Alors, finalement, celui qui parle de magie, de mystère, qui fait frémir les foules, il est plus populaire. C'est plus agréable d'entendre ça puisque c'est mystérieux. Ce n'est pas la peine d'apprendre ni de savoir. La paresse l'emporte. La paresse intellectuelle devient dominante. Et finalement, c'est là l'hameçon et la paix avec lequel les charlatans vont tirer vers eux une bonne partie du public. Donc, on n'est pas gagnant du tout. Alors, je l'ai fait, mais maintenant, je ne le ferai plus. On m'a fait comprendre que c'était inutile. Alors, mes collègues qui ont été harponnés de la même manière par Pouillard, Grimaud, ben, eux, estiment que comme ils ne savaient pas qu'ils avaient affaire à un charlatan, on les a trompés. Donc, c'est tellement odieux et tellement malhonnête que si on ne parle pas du résultat, finalement, on cesse de lui faire de la publicité. Parce qu'effectivement, ils s'abreuvent aussi des faits qu'on ne parle et qu'on les critique. Bien entendu, en entière partie, c'est le fameux schéma du savant, du génie incompris, n'est-ce pas ? Non, non, la Terre tourne autour du Soleil, ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais la Sainte Inquisition veut m'envoyer au bûcher. Je l'ai entendu mille fois, sans comprendre que c'est eux qui sont la Sainte Inquisition puisqu'ils avancent le mystère et la superstition à la place de la réalité scientifique. Donc, je comprends qu'il n'ait pas eu envie de répondre. Ça n'apporte pas grand-chose. C'est agaçant de savoir qu'on a été piégé d'une manière aussi malhonnête. C'est extrêmement irritant. Donc, ce personnage est un escroc comme il en existe tant. Tous les astrologues ne fonctionnent pas autrement. Alors, du coup, là, je vous sens un peu dépité, justement, par rapport à la lutte contre les charlatans, ceux qui promeuvent la pseudo-archéologie. Est-ce que vous avez des idées de la façon dont on peut lutter contre... Comme je suis aussi enseignant en fac et dans certaines grandes écoles, je ne manque jamais d'ouvrir de temps en temps une petite porte et je dis, voilà, je vais vous dire deux mots sur ce qui se passe en parallèle de la démarche scientifique. Il y a tout un courant qui est très porteur, très populaire. C'est celui des fausses sciences, des illusions, ce qu'on appelle les charlatans de l'histoire en ce qui nous concerne. Alors, je vais vous prendre certains exemples. Je parle volontiers, effectivement, des pyramides, des chambres secrètes, des pyramides en pierre moulée ou, effectivement, de la révélation des pyramides. Mais ça fait partie, donc, de notre devoir d'enseignant. Je le fais dans un certain nombre d'articles. Je ne demande pas de faire des mentions allusives à ce courant. Mais on m'a fait comprendre, quand même, que trop en parler, c'est aussi une publicité. Donc, il faut le faire. Je maintiens, quand même, le fait qu'on a besoin de le faire et de mettre ces horloges à l'heure régulièrement. mais c'est vrai qu'il vaut mieux les laisser croupir dans leur fond de poubelle. C'est finalement plus intéressant que d'essayer d'ouvrir un débat parce qu'en nouveau en débat, on revient à cette position le scientifique confronté au charlatan. Alors, c'est indigne. C'est indigne. Un journaliste ne devrait pas imaginer qu'on puisse convoquer sur un plateau de télévision un astrophysicien, un astrologue. C'est monstrueux. C'est vraiment faire injure à la science que de faire ça. Et beaucoup de scientifiques, je veux dire même, de plus en plus, se rangent de ce côté-là en disant qu'il y a suffisamment d'organismes de diffusion des connaissances. Il y a effectivement les réseaux sociaux. Il y a des gens censés, raisonnables, qui disent attention, méfiez-vous, ne suivez pas ce personnage, ne suivez pas cette cour. Allez vers les revues scientifiques. Les maisons de la presse sont remplies de magazines excellents, très bien faits. De plus en plus de journalistes scientifiques qui ont une formation eux-mêmes de scientifiques publient, font appel à des scientifiques. Donc, on est environné par la possibilité de s'informer sur toutes les disciplines. Alors, c'est vrai qu'il y a des domaines difficiles, la chimie, les mathématiques. Ce n'est pas facile de faire de la vulgarisation dans ces disciplines-là. Mais on peut très bien le faire en biologie. Songez, par exemple, à l'astrophysique et l'astronomie. Le nombre de clubs amateurs d'astronomie est absolument considérable. Et ces gens qui sont plombiers zingueurs, chauffeurs de maîtres, ingénieurs, etc., font partie d'associations dans lesquelles ils reçoivent de la part des grands observatoires des programmes de recherche authentiques qui s'inscrivent dans les programmes de recherche du CNRS, notamment. Et ils accomplissent ce programme de recherche. Donc, ils deviennent des scientifiques à temps partiel. Ça, c'est très encourageant. Là, il faut vraiment pousser ces associations à militer en faveur d'une science, une science d'amateur. L'archéologie, d'ailleurs, on le sait très bien, fait appel, c'est de la discipline scientifique qui fait le plus souvent et en plus grand nombre appel à des amateurs, à des bénévoles, souvent, pour les associer au travail de recherche sur le terrain. Et là aussi, on découvre quelque chose. les Pouillards ou les Lagrimaux n'ont de leur vie jamais mis les pieds sur un chantier archéologique. Ils ignorent tout de la démarche archéologique. Ils ont fait des voyages touristiques, c'est tout. Ils ont regardé, ils ont cru voir des choses fantastiques dans les monuments qu'ils n'expliquent absolument pas, bien entendu, mais ils ignorent tout de la démarche scientifique, de l'étude d'un site, d'un monument. Or, tous ces gens qui n'ont pas de formation particulière et qui travaillent pendant un mois sur une fouille archéologique, après une foule de choses et brusquement, ça y est, ils ont fait le ménage. Ils sont complètement libérés de la tentation qu'on pourrait avoir pour l'archéologie fantastique. Alors, il y a un autre courant que certains dénoncent, mais de moins en moins, personnellement, je ne le dénonce pas du tout, c'est le recours au cinéma, la présentation de l'archéologue Indiana Jones qui devient effectivement un aventurier et un chasseur de trésors. Alors oui, l'archéologie, c'est une aventure, c'est l'aventure de l'intelligence. Pourquoi mépriser le mot aventure dans ce cas-là ? Le chasseur de trésors, l'archéologue ne chasse pas le trésor, il recherche tout ce que le sol, le monument, peut receler qui nous informe sur la vie dans l'Antiquité, au Moyen-Âge ou d'autres époques. Donc, il n'est pas un chasseur de trésors pour des raisons spéculatives, si je puis dire. Et puis, Indiana Jones, il y a aussi de la magie. Bon, mais on aime ça. Il n'y a aucune raison de faire le moindre reproche d'un auteur de fiction, de mettre un téléphone sur le bureau d'Henri IV. Il a parfaitement le droit de le faire. On peut le critiquer sur la crédibilité du récit, sa cohérence, la qualité des dialogues, des images, tout ce qu'on veut, mais Indiana Jones, c'est magnifique. Moi, j'en redemande. On passe un moment absolument délicieux. Alors, c'est tellement bien fait qu'il y a un glissement. Le glissement que font Dormion et Verdut, qui lisent une bande dessinée, Black & Mortimer, qui est une bande dessinée remarquable, vraiment, au sommet de la bande dessinée, sur la Grande Pyramide, dans laquelle il y a une chambre secrète sous la Grande Pyramide. Et c'est tellement bien fait qu'eux y croient. Donc, il y a une chambre secrète dans la Grande Pyramide. Alors, voilà. Mais là, on n'y peut rien. Nous devons, nous, informer le public, mais on n'a pas le droit de faire reproche à un auteur de fiction d'introduire des éléments irrationnels, la magie, les contradictions chronologiques, la présence d'extraterrestres, pourquoi pas ? Tout ça peut parfaitement être reçu de manière parfaitement salubre. Grâce au fait qu'il y a un réseau d'informations, quand même, de plus en plus dense et chacun a la possibilité de s'informer. Alors, justement, il y a un réseau d'informations de plus en plus dense. J'ai l'impression qu'il y a le revers de la médaille, c'est que, via Internet, il y a également les charlatans qui sont de plus en plus présents et on voit de plus en plus les fake news qui sont partagées très rapidement sur les réseaux sociaux. une contradiction douloureuse. Car, si on cherche Grande Pyramide, il y a 30 sites sur la Grande Pyramide, objets fantastiques construits par des êtres venus de l'espace, pour un seul site qui soit crédible et rédigé par une équipe archéologique. Vous avez raison dans ce sens que les réseaux sociaux, c'est une belle chose, enfin, les réseaux sociaux, le web, etc., les sites, mais en même temps, c'est exploité et souvent de manière anonyme pour diffuser n'importe quelle ânerie, voire, évidemment, la révélation de la Pyramide par excellence, mais aussi pour injurier les gens. En tant qu'enseignant, j'en sais quelque chose. Et les enseignants de lycée, dès le collège, par les réseaux sociaux, se font injurier parce qu'il a les oreilles collées, il a un grand nez, il a les sourcils épais, la dame porte des jupes trop longues, etc. Donc, il y a brusquement une critique qui arrive sur ces réseaux sociaux de manière anonyme, en toute impunité, qui est une dérive effectivement, éminemment condamnable. Je ne vois pas, je ne connais pas le remède qu'on peut apporter si ce n'est l'éducation. c'est au niveau de l'école qu'on doit apprendre à respecter les autres et aller du bon côté de la force. Mais vous avez raison de le souligner, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de revues du genre Nostra, etc., OVNI, il y en a encore, mais il y en a de plus en plus sur des sites qui font des révélations du type comme celle de Pouillard et Jacques Grimaud. qu'effectivement une solution ça pourrait être de mettre plus en avant à l'école une éducation par rapport au web, d'apprendre à faire la part des choses, à déceler ce qui est une vraie information. Oui, oui, oui. C'est très difficile parce que les enseignants se refusent, ce que je disais tout à l'heure, à faire de la publicité pour le charlatanisme. Parce qu'ils disent d'accord, on va dire que telle chose est bien expliquée par les scientifiques en ce qui concerne ce qui se passe dans l'espace alors que les astrologues racontent des âneries, mais comme on va parler des âneries des astrologues, par curiosité, les collégiens ou les lycéens vont aller voir aussi des sites d'astrologie en disant pourquoi est-ce qu'on attire notre attention sur ce phénomène qu'on rejette curieusement alors que nous n'avons pas suffisamment d'informations pour nous faire une idée. Alors, ça attire aussi l'attention. Donc les enseignants disent dans le cas présent il vaut mieux faire le forcing sur la réalité de l'information à base scientifique plutôt que de condamner le charlatanisme même si de temps en temps au moins d'une manière allusive il faut avertir les collégiens et les lycéens et puis tout le public évidemment. Donc moi je suis très partagé et je pense que de temps en temps il faut quand même alerter il faut quand même dire attention là ça va trop loin ne suivez pas surtout que ces escroqueries ont un caractère mercantile évidemment tous ces gens qui sont au service matériel de ces charlatans ils cotisent ils payent que ce soit Moon ou que ce soit Atlantis avec machin Jacques Grimaud c'est pareil ils sont obligés de payer donc il y a une escroquerie matérielle et une escroquerie intellectuelle. Donc si Patrice Pouillard ou Jacques Grimaud vous proposait de participer à nouveau à un de leurs films est-ce que vous accepteriez ? c'est totalement exclu c'est totalement exclu il faut qu'il y a de l'autre est une escroquerie de l'autre